bonjour à toutes alors je vous avais promis des tutoriels de laine cardé et ce que je vais faire c'est vous proposer une série de trois tutoriels sur le thème des coquillages je me suis dit que c'était de saison on a tous besoin d'été et d'évasion donc je suis partie de l'idée des coquillages et je vais vous proposer trois tutoriels à la suite un par semaine je pense pour commencer par le plus simple et puis en allant de de plus en plus un peu plus élaboré pour le premier tutoriel je me suis inspiré de cette forme là de coquillages je crois que ça s'appelle des cônes des coquillages venimeux ils sont pas vraiment de l'océan atlantique si mes recherches sur internet ont été bonnes et voilà j'ai fait un premier essai rapide en laine voilà ce à quoi vous devriez aboutir l'idée étant que si vous suivez les trois tutoriels vous puissiez faire une petite coupe elle pour les disposer chez vous de façon décorative ce que je vais vous je vais vous montrer d'abord de quelle laine vous aurez besoin ou quel type de laine donc évidemment vous faites les coquillages de la couleur de votre choix moi je suis partie sur une laine un petit peu couleur rosé pêche qui va être ma couleur principale et puis je vais ajouter quelques touches de laine un peu plus caramel donc celle ci elle est légèrement très légèrement abricot celle ci un peu plus écureuil et puis j'ai une laine plus foncée dans les marrons pour apporter un petit peu d'ombre pourquoi c'est un tutoriel simple enfin en tout cas de niveau 1 c'est que c'est un tutoriel qui part en fait d'une feuille donc la façon la plus simple de feutrer la laine à l'aiguille c'est de la feutrer à plat et donc vous voyez ce ce coquillage est enroulé sur lui-même donc ça part d'une feuille qu'on va qu'on va qu'on va feutrer à l'aiguille et ensuite on va venir l'enrouler sur elle-même et puis il n'y aura plus qu'à fixer et à faire des petites décorations voilà donc comment on commence on commence par prendre sa laine la plus claire donc cette laine un peu couleur chair on va dire alors elle a des petites quand vous avez des petites imperfections c'est pas grave ça ça s'enlève à la fin et vous venez la déposer en app sur votre petite mousse alors par rapport à hier quand je vous présente et mes outils j'ai finalement créé ce petit tapis en tissu un peu grossier pour pouvoir enlever plus facilement les les laines qui se fixeraient dans la mousse et puis je me suis dit que vous verriez mieux aussi mon travail sur un fond plus foncé voilà mais vous pouvez tout à fait travailler sans mousse donc je dépose ma laine vous voyez sur toute la largeur du tapis qu'il faut je vous rappelle fait à peu près 13 cm pas en revanche sur toute la hauteur et je la dépose de façon régulière pour avoir une nappe la plus homogène possible voilà je prends vraiment le temps de disposer la laine de façon régulière pour ne pas avoir de trous j'espère que vous voyez bien ensuite je vais prendre mon outil à garder avec plusieurs aiguilles vous pouvez aussi le faire avec une aiguille ce sera simplement un peu plus long et je viens piquer de façon régulière pour former la feuille voyez je pique partout sans enfoncer trop et alors rapidement il faut penser à retourner sa feuille à la soulever et à la retourner pour ne pas qu'elle s'incruste en fait en la feutrant dans la mousse ou dans le tissu qui est dessous voilà je vais faire ça pendant à peu près 3 ou 4 minutes je vais couper la caméra parce que c'est un peu long mais vous avez compris le principe et vous avez vu j'ai fait une forme un petit peu arrondi en dessous pour pouvoir ensuite enrouler facilement mon coquillage voilà j'ai gardé pendant quelques minutes j'ai donc cette nappe de tissu de laine avec un côté plutôt droit et puis un côté en bas plus arrondi je vais maintenant disposer les couleurs alors j'ai pris donc un ton un peu pêche un ton un petit peu plus soutenu écureuil je dispose la laine voyez j'en prends extrêmement peu c'est vraiment translucide et je la dispose de façon aléatoire sur mon coquillage vous allez voir que quand on va commencer à feutrer les couleurs vont se concentrer en fait donc c'est pour ça qu'il faut avoir la main légère quand on dépose sa laine je vais disposer aussi un petit peu de laine plus écureuil donc vraiment vous le faites comme ça vous inspire comme vous le sentez peut changer de sens il n'y a aucune règle si ce n'est que les couleurs vous plaisent de même que j'ai choisi écureuil mais vous pouvez aller dans les gris vous pouvez aller dans n'importe quelle autre couleur j'ai envie de rajouter un peu de blanc et ben je rajoute un peu de blanc c'est vraiment une étape que j'aime beaucoup donc ayez la main légère quand vous disposez vos couleurs c'est la seule le seul conseil que je vous donne qui me semble vraiment important n'oubliez pas les bouts on viendra renforcer la couleur après et d'ores et déjà vous pouvez peut-être foncer un peu plus un côté voilà et maintenant je vais continuer à garder et vous voyez donc la couleur se renforce au fur et à mesure que je pique parce que les fibres tout simplement se concentrent comme tout à l'heure il faut penser à retourner une fois qu'on a tout fait toute la preuve la surface toute une face et on est reparti encore pour quelques minutes à tout de suite alors voilà la laine écardé à plat je les retourne et plusieurs fois surtout vous finissez par garder la face qui devra être la face visible pour que ce soit le plus joli possible et maintenant on va passer à l'enroulage et au pliage de la feuille donc pour imiter un coquillage je vais replier d'abord la partie plate sur quelques millimètres à un centimètre à peu près même et cette fois je vais prendre mon aiguille unique et je viens piquer simplement quelques fois pour fixer le pli voilà et maintenant je vais enrouler alors si j'ai mis un peu de laine plus sombre de ce côté ce sera plutôt la partie ouverte du coquillage donc je vais commencer à rouler ici je sers bien et je roule en prenant soin d'être à peu près droite dans mon pliage pour former le sommet du coquillage je vais rouler jusqu'aux deux tiers voyez et je vais fixer simplement par quelques pouilles et puis pour que mon coquillage soit un petit peu renflé à l'intérieur je vais ajouter de la laine en boule le long du coquillage plutôt sur la partie haute voilà pour faire un renflement et je vais continuer à rouler tout en faisant attention à ce que ça ne dépasse pas en gros voilà et là encore je fixe maintenant chez ce bord libre qui va être le bord de mon coquillage tant qu'il soit joli je vais replier un petit peu et c'est cette partie maintenant qu'on va travailler n'hésitez pas à bien fixer votre roulant pour qu'il ne bouge pas trop je vais donc maintenant disposer un peu de laine plus foncée sur le bord du coquillage pour qu'il y ait plus de contraste tout simplement parce que ça me semble plus joli et je réflexe là encore il faut retourner son travail régulièrement voilà j'ai roulé le coquillage et j'ai gardé le bord en ajoutant une laine plus contrasté j'ai replié et puis vous voyez vous pouvez pour le coup cliquez plus fort pour faire un bord un peu dentelé vous pouvez piquer un peu en travers si vous voulez faire des vagues voyez la matière serait caracte de façon en faisant des petites bosses voilà il faut toujours quand on pique dans un sens venir piquer légèrement dans le sens opposé pour rentrer les fibres qu'on a fait dépasser maintenant on va travailler la pointe donc on a bien fixé la spirale on va fixer le bord extérieur du coquillage par quelques points d'aiguille ici et puis on va le fixer en bas aussi l'idée étant de le laisser un peu flottant à 7 à ce niveau là pour que le coquillage et l'air ouvert je ne feutre pas au bord je feutre simplement à 1 cm pour laisser mon bord ouvert et maintenant on va travailler cette pointe vous voyez qui est pour l'instant très longue il faut pas hésiter à la coupe et déjà on peut couper en biais on enlève la matière qui est en trop je coupe en général aussi un peu un peu comme si on est filé chez le coiffeur des cheveux voilà perpendiculairement au bord pour pas avoir quelque chose de trop droit et puis je vais venir feutrer en tenant mon aiguille en biais comme les fibres de la laine se contractent perpendiculairement à mon aiguille si je veux une ligne oblique il faut que je tienne mon aiguille de façon oblique voilà j'espère que vous voyez bien mon geste je tourne mon coquillage sur lui-même très régulièrement et petit à petit la laine vient se souder en une pointe il faut tourner 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 ne pas hésiter aussi à la rouler dans ses doigts cette laine pour lui faire comprendre quelle forme on veut lui donner voilà donc j'ai feutré vraiment pendant trois ou quatre minutes en biais avec mon aiguille et j'ai coupé avec mes ciseaux en pointe petit à petit toutes les fibres qui dépassaient qui me gênaient vous n'hésitez pas à la fin à re rabattre les derniers poils de laine qui vous gêne et à les faire rentrer comme ceux ci pour avoir une jolie point toujours bien tourné dans ses doigts ça aide beaucoup la matière à prendre sa faim et voilà vous voyez on arrive presque à la fin donc maintenant j'ai mon coquillage avec sa spirale en haut j'hésite pas à fixer encore par quelques coups d'aiguille si je trouve qu'elle est mal fixé et puis je vais terminer pour renforcer un petit peu encore l'ombre dans le creux du bord du coquillage par ajouter simplement quelques petits poils de laine dans les blonds dorés un peu plus sombre que je vais enfoncer dans le trou et là délicatement avec une aiguille je viens la fixer tout au fond du creux alors faites attention à ne pas piquer trop fort sinon elle va ressortir de ce côté et ce sera moins joli au dos je tourne mon aiguille parfois quand les fibres mettent du temps à rentrer pour les rassembler voyez et puis je les enfonce vous pouvez aussi pour aller plus vite avoir deux aiguilles rassemblées par un petit élastique à cheveux tout simplement comme ça vous avez deux outils qui feutrent côte à côte et vous êtes plus efficace et plus rapide voyez ça permet de renforcer vraiment l'ombre du coquillage avec le creux de la matière mais aussi une couleur plus sombre qui donne cet aspect et voilà et donc on a réalisé notre premier cône je fixe encore par quelques points ici il faut passer plus de temps à rentrer cette laine pour avoir une finition parfaite et vous avez donc votre premier coquillage que vous pouvez mettre dans une petite coupelle décorative par exemple j'espère que ça vous a plu j'espère que c'est clair je sais du niveau débutant mais ça demande quand même une petite dextérité donc surtout faites moi vos retours dites moi si ça vous semble trop compliqué ou pas assez pour que j'adapte le sud le second tutoriel à haut niveau que vous souhaitez aborder je pense qu'à la fin de ces trois tutoriels je vous ferai aussi un tutoriel vraiment tout débutant pour enfants pour que vous voyez comment initier si vous le souhaitez plutôt que vous même vos enfants à cette matière avec quelque chose de vraiment facile à réaliser et qui donne quand même un joli résultat voilà donc on a notre petit cône vous voyez j'aime bien regarder de vrais objets pour m'inspirer et essayer de copier au plus près la nature j'espère que ça vous a plu merci à toutes et puis à très vite alors pour le deuxième coquillage pour tout de suite pour tout de suite Merci.